Moi, ce que je fais là, j'étais là et je me suis dit Tiens, 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 et si j'allais voir Pierre pour rencontrer la vadrouille ? Personne ne croit à cette explication. En fait, tout ça a été scripté. C'était dans le scénario, il fallait que j'arrive en premier. Vous faites sûrement partie des deux personnes sur trois qui, à vous, consommez du café régulièrement. Et si ce n'est pas le cas, faites comme moi et buvez du chocolat chaud. Et d'ailleurs, si vous consommez du café ou toute autre boisson chaude, vous connaissez certainement cette chaîne de restauration. Et c'est d'ailleurs, au niveau mondial, la plus grande chaîne de restauration de ce genre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Starbucks. Et pour commencer, il vient d'où ce logo ? T'as une idée Pierre ? Salut GN, salut la vadrouille ! Eh bien, le logo de Starbucks représente une sirène à deux queues. Alors s'il est vrai qu'aujourd'hui, ça saute moins aux yeux, le premier logo, quant à lui, était nettement plus suggestif. À la base, le premier logo de Starbucks ressemblait à ceci. On y voit très clairement ces deux queues, qu'elle tient entre les mains et son buste montré-saint-nu. Mais comme vous vous en doutez, à cette époque, vers quelle année, GN ? Bonne question, Pierre. En fait, l'histoire de Starbucks, elle démarre avec l'ouverture du premier magasin Starbucks, fruit de la collaboration entre trois lurons. Jerry Baldwin, professeur d'anglais, Zeb Siegle, professeur d'histoire, et l'écrivain Gordon Boker. Et le magasin fut ouvert en 1971. Donc, dans les années 70 ou 70 pour mes amis français, les Américains sont encore très conservateurs, et boire une boisson dont l'effigie est une sirène au sein nu ne passe pas très bien. Il y a énormément de protestations, et une partie de la clientèle potentielle boycotte la marque pour cette raison. Le logo va ensuite progressivement évoluer, suite au rachat de l'entreprise par Howard Schultz, qui va décider de couvrir sa poitrine de sa belle et longue chevelure, et ne laisser entrevoir que l'extrémité de ses deux queues. Le marron a également été troqué pour une couleur vert-bouteille. Le logo évoluera à nouveau en 2011 aux grandes dames de ses fans, pour laisser tomber le nom de l'enseigne, et ne garder que le logo de la sirène. Là, de nouvelles protestations se feront entendre par les fans qui... Wow, 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 attends deux secondes, je crois que tu t'égares légèrement, non ? Alors, j'ai bien compris que chaque version du logo avait eu son lot de protestations. Ça, ok. Mais tu ne nous dis pas vraiment d'où elle vient, cette sirène. Et surtout, les sirènes classiques, moi, je les ai toujours vues avec une queue. Pourquoi celle-là, elle en a deux ? Euh, ouais, t'as raison. Très bonne question. En fait, cette sirène à double queue porte le nom de Mélusine. C'est une figure héraldique imaginaire, c'est-à-dire qu'on représente bien souvent sur des blasons, qu'on représente en train de flotter sur la mer, ou sur une vague, comme vous le voyez ici. Mais le symbole de Mélusine dans cette position est assez rare. On la représente plus volontiers, tenant un peigne dans une main et un miroir dans l'autre, symbole de sa grande beauté. Dans la mythologie grecque, les sirènes à deux queues sont connues pour leur grande beauté, mais aussi pour leur chant envoûtant, grâce auquel elles attirent les marins vers une mort certaine. Elle évoque donc la séduction, l'obsession, pour cette sublime créature qui fait chavirer le cœur de tant de marins. Comme le café Starbuck, qui représente l'obsession du bon café du matin, le café indispensable pour bien commencer sa journée. Tout à fait, JN. Ce café doux et onctueux est un peu comme cette sirène d'une douce beauté au champ enivrant. Mais moi, ce qui m'intéresse, JN, c'est de savoir d'où leur vient cette idée. Comment l'entreprise Starbucks a-t-elle été créée ? Qu'est-ce qui a fait son succès à un point tel que son logo suffit à lui seul pour faire connaître la marque ? Parce que le dernier logo ne porte même plus le nom de Starbucks. Tu pourrais nous en dire davantage ? Bien sûr, Pierre. L'histoire commence par Gordon Boker, qui, depuis un voyage à Rome, est devenu ultra fan de l'Expresso. Et le problème quand t'es ultra fan d'un produit, c'est qu'une fois que t'as goûté à l'excellence, c'est difficile de revenir à des sous-marques. Et à l'époque, à Seattle, impossible de trouver un café qui arrive à la cheville du café italien. Il en trouve tellement pas qu'il est obligé de le faire importer depuis le Canada, où là, ils avaient un café qui était à peu près potable. Et je vous rappelle qu'à l'époque, Internet, tout ça, c'était pas encore ultra développé. Et du coup, ça lui revenait un peu cher. Oui, c'est ça, un peu cher, ouais. Les trois fondateurs se sont donc inspirés, ou plagiés, mais c'est qu'un détail de langage, le torré facteur de profession Alfred Pitt pour enfin proposer un bon café à Seattle. Cool ! Ça veut dire qu'une fois le magasin monté, tous les habitants de Seattle pouvaient trouver un café aussi bon qu'en Italie, mais en bas de chez eux. Alors, comment dire... Oui et non ! C'est-à-dire que Starbucks, en 1971, il vendait bien du café, mais en grain. Bon, après, tu peux quand même essayer de le boire, mais ça sera légèrement plus croustillant que du Wattels, quoi. Mais bon, ça fait quand même de Starbucks le premier revendeur américain de café en grain et de machine à café. Parce que oui, tu pouvais aussi acheter des machines à café. Ouais, concrètement, aujourd'hui, quand tu vas au Starbucks, tu ressors avec un café pour 3 balles, alors qu'à l'époque, tu ressortais avec du café en grain et une machine pour 400 balles. Ok, bon, on va rester au chocolat chaud. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. On se téléporte 12 ans en avant et on y retrouve Howard Schultz, qui a rejoint la société l'année précédente et qui, encore une fois, après un petit voyage en Italie, suggère que Starbucks se mette à vendre des cafés à boire en plus de leur activité actuelle, car ils voudraient s'inspirer des fameux bars à expresso italiens. Je suppose que les gérants ont adoré, vu que c'est ce qu'ils voulaient depuis le début, non ? Pas vraiment. Ils refusent catégoriquement l'idée d'Howard et ils veulent rester sur Starbucks, on vend du grain et des machines. Mais bon, vous savez ce que c'est ? En insistant un petit peu, en faisant les yeux doux, ils finissent par laisser Howard tenter son expérience de bar à expresso dans la 6e enseigne de Starbucks. Pas touche aux précédentes, on te donne la 6e, tu en fais ce que tu veux. L'idée d'Howard, elle marche vraiment pas mal, mais décidément, les patrons de Starbucks, ils n'aiment pas du tout, ils n'aiment pas du tout cette idée de bar à expresso et ils ne donnent pas du tout suite à cette expérience, qui pourtant avait plutôt pas mal marché, parce qu'ils disent, notre business, c'est le grain, le grain, le grain ! D'ailleurs, si je ne me trompe, ils sont tellement convaincus que le grain de café est et doit rester leur seul business, qu'ils s'endettrent très lourdement pour pouvoir racheter Peats, la société de la personne dont ils se sont inspirés à la base, pour rappel, pour pouvoir racheter leurs antennes à San Francisco. Exact, mais le petit Schultz, il ne faut pas se foutre de sa gueule longtemps, et il va monter sa propre société pour mener à bien ses idées. Cette société, elle s'appelle Journal, et son but principal, c'est d'apporter le thème et l'ambiance des bars à expresso italiens à Seattle. Bon, après, Howard, il n'est pas non plus complètement fâché avec Starbuck, puisque Starbuck devient un des plus gros actionnaires de sa nouvelle société. Et la société d'Howard, elle se développe pas mal, et il commence à ouvrir d'autres cafés par-ci, par-là. Mais malheureusement, ça ne fait toujours pas changer d'avis aux trois fondateurs de Starbuck. Ils pensent toujours que le grain, c'est la vie, à tel point qu'ils vont se concentrer complètement sur les activités de Peats, et ils vont revendre tous leurs actifs de Starbuck à Howard. Howard, qui aura réussi à trouver 3,8 millions de dollars pour le rachat. Moi aussi, j'aimerais bien trouver 3,8 millions de dollars. Bon, après, si je l'ai trouvé, ma première préoccupation, ce ne serait pas de racheter Starbuck. Clairement, moi non plus. Il avait flairé le bon coup, parce que c'est depuis ce rachat que Starbuck propose dans toutes ses enseignes, à la fois de boire son café personnalisé, mais aussi d'acheter son propre café en grain. Et après ça, pour Howard, le nouveau propriétaire de Starbuck, il y aura des hauts, des bas, mais la société était déjà sur les bonnes rampes de lancement pour devenir le géant qu'il est aujourd'hui. Et avant de laisser la parole au maître incontesté de cette chaîne, j'ai trouvé une petite anecdote qui te concerne, Pierre. Sache qu'il a fallu attendre 2008 pour que le tout premier Starbuck ouvre en Belgique, à l'aéroport de Bruxelles. 2008, avant de pouvoir déguster son café Starbucks ici en Belgique ? Oui, parce que vu le prix du café, on le déguste. La mythologie n'a de cesse d'inspirer les grandes marques dans la conception de leur logo. Starbucks avec la sirène à double queue, Nike avec la déesse de la victoire niquée, ou Pandora avec la célèbre Pandore. D'ailleurs, connaissez-vous son histoire ? Non ? Ça tombe bien, car on en parle sur la chaîne J&J, et c'est juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada